Le contrat de démolition et de reconstruction du pont Bouchard, fermé depuis le 2 octobre dernier, est sur le point d'être accordé. Neuf entreprises, dont les entreprises Claude Chagnon, ont participé au processus du projet, évalué entre 10 et 14 millions de dollars. Le ministère a franchi une étape importante en vue de la reconstruction du pont Bouchard. L'appel d'offres qui visait à trouver un entrepreneur pour réaliser les travaux s'est déroulé du 21 décembre 2015 au 20 janvier 2016. Les travaux incluent également la démolition complète du pont datant de 1942. Les différentes propositions reçues varient entre 9,1 millions de dollars et 13,7 millions. Grand-Mont-et-Fils de Drummondville est celui qui a déposé une offre de 9,191,294 et construction Odey-Etnaïc de Rouyn-Noranda a déposé une soumission au montant de 13,715,074 dollars. Le ministère procède actuellement à une analyse de ces documents pour valider la conformité des offres qui sont déposées. On va compléter l'analyse des documents reçus et dès que c'est complété, le ministère sera en mesure de préciser la date de début des travaux. Le ministère souhaite entreprendre les travaux pour le début du printemps ou plus tard. La Ville de Saint-Cassinthe poursuit les négociations avec le ministère des Transports afin d'obtenir un remboursement des francs-courus pour les signaleurs depuis les derniers mois. Le pont va être construit selon un gabarit similaire, c'est-à-dire qu'il y aura trois voies de circulation comme c'est le cas actuellement. Cependant, ce sera des voies de circulation plus larges, donc qui vont répondre aux normes actuelles. Il y aura également une piste multifonction qui sera aménagée d'un côté et de l'autre un trottoir. Et ces deux éléments-là ont été discutés avec la Ville de Saint-Cassinthe avant d'aller de l'avant avec l'appel d'offres. Donc il y a eu des échanges avec la Ville pour connaître les besoins du milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada